Le coffret numéro 8 de la gamme des petits kits voie libre est une plaque tournante à entraînement manuel. Le modèle, très ludique, se compose de quelques pièces en impression 3D et du système d'alimentation électrique des deux rails fournis. Voyons donc comment assembler tout cela. A l'ouverture du coffret, on trouve la plaque et sa fosse. Le disque en époxy cuivré pour les contacts électriques, les pièces principales, la couronne dentée, le cavalier, les deux axes qui sont reliés tous les deux, qu'il faudra glisser à l'intérieur, le petit volant de manœuvre, le gabarit de perçage de la façade du réseau. Et dans le sachet, séparer les différents éléments qui vont nous servir à assembler notre kit. Le travail de montage est très simple. La plaque reçoit ses rails et ses palpeurs de courant. Elle est posée sur sa fosse. Et dessous, l'axe de la plaque, après avoir traversé le cavalier que vous voyez ici, reçoit la grosse couronne dentée. Puis on positionne l'axe ici, qui reçoit la petite roue dentée, qui est reliée simplement au volant. Tout tourne très facilement et très simplement. Les palpeurs de courant prennent le courant sur la plaque en époxy cuivré, dont les deux fils ressortent sous la plaque ici, au niveau du cavalier qui est là. On va passer à quelques petits détails un peu plus compliqués. La mise en peinture et les choses comme ça. On va maintenant passer à la mise en couleur ou la mise en patine de notre petite plaque tournante. J'utilise des bases Tamiya à solvant. On va décorer les pierres de la fosse et juste le plâtelage. On ne touche pas au-dessous de la plaque, on ne touche pas à l'intérieur de la fosse, parce qu'il faut qu'on ait tout notre champ libre pour le glissement de la plaque. J'utilise des teintes quasi directes. Je mélange mes deux teintes. Pensez à bien bien travailler le retour de vos pierres. J'utilise aussi l'alcool ménager classique. Le principal dans ce travail, c'est que la couche soit extrêmement fine, parce qu'il serait problématique de gêner la pièce avec un défrontement inadapté. On va passer à la plaque en elle-même, maintenant qu'on a fait la cuve. On va travailler avec des jus un peu différents. On va faire des grilles, des choses comme ça. Le matériau d'impression est un ABS. Il est très légèrement poreux. Et cette porosité fait que la peinture rentre vraiment très très bien dedans. Donc l'utilisation de jus est fortement, fortement recommandée. N'empatez surtout pas l'ensemble. J'utilise toujours de l'alcool ménager tout le temps. Et je mélange les teintes pour obtenir l'effet vieillissement que je veux. J'évite de peindre l'intérieur de la rainure qui recevra le rail, puisque c'est dans cette rainure que je vais coller le patin du rail. La plaque est positionnée provisoirement, évidemment. Et puis on voit ici la petite voie pour garer le chasse-neige. Cette petite voie, je la mène en correspondance avec la plaque. Et je repère sur les pierres l'emplacement où il va falloir que je laisse la saignée pour faire passer ma voie, pour creuser ma voie. Cette saignée, je vais la faire très facilement avec un simple petit coup de cutter. Sur ma cuve, ici et là, les deux emplacements vont venir les rails de la voie du chasse-neige. Simple pour les retirer. Un coup de lame de cutter. C'est un matériau qui se coupe assez facilement. J'y vais donc tranquillement, sans forcer, juste en coupant, pour décaisser le passage de mes deux rails. Vous voyez ici, la coupe est bien faite. Si besoin, pour parfaire le travail, un petit trait et un petit polissage avec une lime douce. On s'aidera pour la profondeur de ce qui existe déjà sur la plaque d'origine. Pour la profondeur et pour la largeur, bien entendu. Avant de mettre la cuve en place, alors sa position, ça sera comme ça. Eh bien, avant, je vais insérer la plaque d'époxy qui permettra de faire passer le courant. Il y a deux petits trous. Il y en a un ici, pour un fil. Je respectais la convention du fil avant et du fil arrière, évidemment. C'est chacun sur son réseau. Vous glissez la plaque d'époxy et vous voyez qu'elle prend parfaitement sa place. Pas besoin de la coller ou quoi que ce soit. Elle y est. La fosse va être mise en place dans le trou. Vous voyez que j'ai mis un petit cordon de colle blanche. C'est vraiment histoire de la bloquer en place parce qu'en fait, elle ne bougera plus après. La voie du chasse-neige sera ici. La voie de la remise sera là. On va maintenant passer à la phase déterminante de l'activation électrique de notre petite plaque. Il y a quatre petites fentes au dos. On va en utiliser deux. On va glisser la lame de bronze à l'intérieur de cette petite fente. Elle ressort de l'autre côté. Vous la mettez à peu près au milieu. Vous la repliez à l'intérieur. Ça, ça fera contact sous le rail. Même chose de l'autre côté. Si j'arrive à attraper cette satanée bande de bronze phosphoreux. Phosphoreux. Comme ça. La deuxième petite bande est bien repliée ici. Et les rails qui sont là vont venir se glisser par le côté du pli à leur place. Le rail, là, vous le voyez au bout, il doit être bien au bord. Pareil ici. Pour le maintenir, on va utiliser une goutte de colle cyanoacrylate. Vous faites déborder le rail d'un côté. Vous mettez votre cyano. Vous reglissez le rail bien de l'autre. Vous mettez votre cyano. Vous reglissez bien le rail à sa place. Il faut qu'il soit bien plaqué dans le fond de sang d'encoche. Les deux petites pinces vont assurer la prise. Surtout pas de cyano à l'endroit de la prise de courant. Ça isolerait. Donc, j'ai terminé. Même chose avec le deuxième rail. Il est bien en place. On va ici mettre une goutte de cyano ici sur les bords du petit trou qui est là et venir coller le pivot de la plaque. Trou carré, en manchement carré, il tient tout seul. j'assure le collage de façon totale et définitive avec une petite pince. Les rails sont collés. Ils sont en place. Ils sont, je me répète, bien collés à l'intérieur de la petite rainure. Le patin du rail est bien coincé dans la petite rainure. Ça garantit l'écartement parfait. On va donc replier les deux lamelles de contact de part et d'autre du pivot. Ça fait un petit angle. Ne vous inquiétez pas. Il y a largement la place sur la piste électrique à l'intérieur de la cuve. Et on va pratiquer un petit très léger pli arrondi. Et c'est ce petit pli arrondi garantira un bon contact sur la plateforme tout sera parfait. On viendra glisser la roue comme ça par le dessous et insérer par le dessus du réseau notre plaque tournante. C'est un emmanchement carré. Ça rentre à fond. Il y a un petit joint torique à venir poser ici. J'ai changé la couleur pour qu'on y voit bien. Le pivot de la plaque est là sous l'axe. Je glisse la couronne comme ça. Elle est bien en place. Le joint torique c'est cette petite bébête là. Je viens le mettre ici. Il prend place tout seul. Et voilà. Ma couronne est en place. Elle est tenue et ça tourne. Et ça tourne. Merci.